On a cette journée justement pour faire cette pause et se poser cette question, parce qu'à la fin tout se résume à cela. C'est-à-dire que les tensions, qu'elles soient politiques ou à l'échelle du peuple, elles reviennent toujours à cette question d'identité. En ce jour de Tisha B'Av, nous allons parler de l'identité du peuple juif et en quoi ce sujet de l'identité est lié à cette journée de Tisha B'Av. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Rony Toledano, directeur de la Fondation ZERA. Bonjour Rony. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. On va parler donc de ce sujet, de l'identité du peuple juif, du sujet de Tisha B'Av. Mais avant d'en parler, quelques mots sur la Fondation ZERA. Alors bonjour, merci de m'accueillir. La Fondation ZERA Israël est une fondation qui oeuvre depuis à peu près deux ans à l'échelle internationale, qui a été fondée par mon père, avec la participation active et la direction spirituelle du Rav Amsalem, qui oeuvre globalement pour accueillir et pour tendre la main au Nidakhim, c'est-à-dire à toutes les personnes qui sont un petit peu rejetées, sous différentes manières, qui essayent d'oeuvrer contre l'assimilation. Qui sont rejetées, c'est-à-dire qui essayent de rejoindre le peuple juif et qui ont du mal à le rejoindre. C'est ça. C'est donc une action qui est extérieure au peuple juif, dans les quatre coins du monde, avec une action particulièrement centrée sur les Bnei Anousim, donc les Marans, ou d'autres personnes qui sont en recherche ou en besoin de conversion. C'est un réel sujet à l'échelle internationale, un sujet aussi en Israël. Et c'est en ça où l'activité est un peu plus élargie, c'est-à-dire pas que sur la question de la conversion, mais sur toutes les questions de la maçorette, c'est-à-dire de la tradition, des questions de l'alakha actuel et beaucoup d'autres sujets. — Alors on va pas parler... Juste quelques mots sur toutes ces personnes qui essayent de rejoindre le peuple juif, qui est Anousim, etc. On a des chiffres ? — On a des chiffres. On parle de... Alors il y a des chiffres, vous savez, c'est des statistiques, mais on parle de plusieurs millions de personnes, en particulier en Amérique latine, mais pas que, en France, en Italie. Des résidus, on va dire, de l'Inquisition qui, au travers des générations, ont créé certaines communautés. Il y a des choses... Enfin des histoires incroyables des communautés qui ont vécu en autarcie jusqu'à aujourd'hui en gardant des minagimes et des traditions juives. Et c'est vraiment un appel à... Déjà, on peut pas rester indifférent à ce type de personnes quand on voit les témoignages et les personnes en vrai, pas que dans des statistiques. Et c'est ce qu'on essaye de faire. — Alors le sujet, donc, est beaucoup plus large. On aura peut-être l'occasion dans notre émission de revenir sur toutes ces personnes, ces Anousim, etc. On va parler plus aujourd'hui du sujet de l'identité du peuple juif. Vous avez parlé de l'Inquisition. Ça nous permet de faire le lien avec Tisha B'Av, puisque l'Inquisition a eu lieu le jour de Tisha B'Av. En tout cas, a débuté le jour de Tisha B'Av. Mais on ne voit pas toujours le rapport entre le sujet de l'identité et le jour de Tisha B'Av. — Oui. Alors c'est marrant, parce que c'est un peu... C'est contre-intuitif et en même temps tellement en face de nous. Moi, je pense personnellement qu'on ne peut pas faire le shalom quand on ne se connaît pas. C'est-à-dire que... C'est d'ailleurs un des... Enfin, certains pays ou un certain courant de pensée ont essayé de faire ça en essayant de mettre tout le monde au même niveau. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que même à l'échelle individuelle, même à l'intérieur d'une même famille, il faut se connaître et s'aimer pour pouvoir aimer et accepter les autres. C'est écrit, je crois, d'ailleurs, dans le Passouc. — Donc on ne peut... Et on peut se connaître, d'ailleurs, cette question de la conversion, cette question de l'identité, nous invite pas seulement à ouvrir les mains et à regarder vers l'extérieur du âme Israël, mais en réalité, nous pose une question à nous-mêmes. Qui est le juif ? Et le juif d'aujourd'hui, de 2020, en Israël, avec tout ce qui s'est passé depuis ces dernières générations ? C'est une réelle question. Et c'est une question, à mon avis, qui a un impact énorme sur notre capacité à s'unifier aussi à l'intérieur du peuple juif. Et c'est ce qu'on fait, en fait. C'est pas qu'une question extérieure à se dire on a envie de convertir... On n'est pas prosélytiques. C'est pas le but de la fondation, ni même du âme Israël. Mais voilà. Certaines fois, il faut regarder vers l'extérieur pour un peu mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur. — Alors aujourd'hui, en Israël 2020, lorsqu'on voit un peu la société israélienne, une société qui est quand même, on va dire, plurielle, comment on peut arriver à définir l'identité du peuple juif ? — Alors j'ai pas la présomption de pouvoir le faire. Je pense que c'est quelque chose qui se fait de manière naturelle depuis ces dernières générations. On a eu cette période dans le âme Israël du Koura Itur, donc cette espèce de melting pot, un petit peu forcé d'ailleurs, où tout le monde doit se ressembler. Et je pense qu'on arrive aujourd'hui peut-être avec la maturité de l'État d'Israël et le fait qu'on est un petit peu moins menacé, même si on l'est toujours, bien évidemment. Mais on commence à se poser des questions. Qui est juif ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes ? — Une question qu'on se pose déjà depuis la création d'Israël. — Je pense que cette question, elle nous poursuit. Mais aujourd'hui, elle devient de plus en plus urgente. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Tout parlait de statistiques. On parle de plusieurs centaines de milliers de personnes qui vivent aujourd'hui en Israël, qui ne sont pas juifs, les filles à l'Hara. C'est un réel problème. C'est un problème parce que voilà, on pourra pas aujourd'hui... On peut se poser les mêmes questions qu'on avait malheureusement quand on était en Galoute, à se dire qu'est-ce qui va se passer de mes enfants si un jour ils rencontrent quelqu'un qui parle hébreu, qui fait l'armée, qui se conduit comme juif, mais qui n'est pas juif à l'Hara. Et c'est une question... Voilà, c'est une question que... Tout le problème de cette question, c'est qu'elle est urgente. Pardon, elle est critique, mais elle n'est pas urgente jusqu'au moment où elle le devient. Voilà. Jusqu'au moment où on est touché personnellement par cette question. — Alors aujourd'hui, quand même, on a du mal à voir, dans la situation dans laquelle on est, on arrive à un consensus, justement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on arrive ? C'est le jour, justement, de Tisha B'Av, un jour où on doit réfléchir, justement, à toutes ces questions. Comment arrive-t-on à ça ? — Je pense que la question de Tisha B'Av, c'est vraiment cette question de date ou Médina, c'est-à-dire de politique contre le religieux. Et je pense que l'âme Israël n'a pas le choix de faire cette union et d'unifier ces deux valeurs. On n'a pas le luxe de faire ce que font la France, de créer un État laïque ou alors d'être complètement un État islamique, c'est-à-dire qui force les gens à un État religieux complètement. On doit trouver... J'aime pas le mot juste milieu. On doit trouver l'osmo, c'est-à-dire qu'on est les deux. L'identité juive, elle ne peut se défaire de la Torah, de la tradition des mitzvot, mais aussi de sa qualité de famille d'Israël, de peuple juif. Et c'est ce qu'on est en train de faire. — Et d'accepter toutes les parties du peuple juif. — On en est obligé. Moi, j'ai un certain message par rapport à ça, en tant que Français, quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je vais parler un peu de ma vie personnelle, mais j'ai eu un parcours de Olé Khadash depuis... Je suis monté en Israël à 17 ans. Et j'ai fait un peu ce parcours qui m'a éloigné un petit peu des racines, pas par volonté, mais peut-être par nécessité d'intégration, comme font beaucoup d'Olim Khadashim. Et donc, depuis mon arrivée, j'ai fait le parcours. J'ai essayé au maximum de me séparer de ma culture française ou de mes relations françaises. J'ai bien sûr des amis français, etc. Mais je me suis vraiment inscrit dans le Maslow, le parcours israélien classique. Et peut-être qu'avec l'âge, avec les enfants, on a cinq enfants. On habite à l'Ézave, dans le Chomron. Et d'une certaine manière, les racines, elles nous poursuivent. C'est-à-dire qu'on arrive, on s'intègre, c'est très bien. Mais il y a un moment où on est forcé. D'ailleurs, on ne se rend pas compte comment ça arrive. Mais on est forcé à se poser des questions de notre identité. Alors moi, une petite anecdote, mais j'ai toujours voulu être... Je suis sioniste religieux. J'ai étudié à Kourav Yakov. Après, le Mahonlef, j'ai fait l'armée, etc. Donc pour moi, c'était l'union, quoi qu'il arrive. En particulier avec les Ashkénazes, les Tilotes. C'est une question pour les... Vous avez essayé d'être israélien plus qu'israélien. Exactement. C'est ça. Et d'une certaine manière, on arrive à... J'ai été un petit peu... Pas forcé, mais le cours des choses dans mon Yishouv, je me suis retrouvé, en fait, en relation avec des enfants de Olim Khadashim, francophones, algériens, marocains, tunisiens. Un peu à contre... Pas à contre-cœur, mais c'est-à-dire, moi, j'étais... Pourquoi ? Parce qu'au final, on a cette tradition, ces valeurs qu'on a apportées, des choses qu'on a reçues de nos parents, de notre enfance. À mon avis, elles doivent être... On doit les partager aussi avec la société israélienne, qui est très souvent en hissardoute, comme on dit en... Pardonnez-moi le mot. Et qui essaye de... En survie. En survie, voilà. Alors, justement, vous parlez justement de cette identité qu'on a tous en venant en Israël. Ça veut dire que vous pensez que la communauté francophone particulière, mais peut-être aussi les autres communautés, ont un rôle à jouer dans cette union ? Définitivement. Définitivement. Je pense que... C'est difficile, d'ailleurs, à dire. Et je pense qu'il y a des étapes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander un oléhadache qui vient d'arriver, de commencer à... Il doit d'abord s'intégrer. C'est normal. Il faut apprendre la langue. Il faut apprendre à penser israélien. Et c'est l'ordre des choses. Mais je pense qu'on a un rôle à jouer très... Alors, c'est clair pour moi. Ça l'est clair aujourd'hui. On a ce rôle. On a des valeurs. On a une façon de penser, une culture du débat, pardon. L'acceptation, l'échange d'idées, cet aspect communautaire qu'on connaît si bien en France, où tout le monde est accueilli sans question de tribu et de catégoriser chaque personne. C'est quelque chose de fondamental qui, à mon avis, est une des sources et des choses qui peuvent influencer cette union du peuple. Alors si on écoute un peu les informations ces derniers temps, si on ouvre la télévision, on va dire qu'on n'entend pas très parler de toutes ces questions d'identité, d'union, etc. On est en pleine crise du coronavirus. Comment on fait les deux choses en même temps ? Comment, dans ce moment de crise, on arrive quand même à avoir une petite réflexion par rapport à ça ? Vous avez raison. C'est ce qu'on en parlait juste au début de l'interview. C'est le propre des choses qui sont importantes, mais pas urgentes. Et cette question d'identité, c'est exactement ça. Je pense que c'est peut-être l'occasion. On parle de Tisha Béave. On a cette journée, justement, pour faire cette pause et se poser cette question. Parce qu'à la fin, tout se résume à cela. C'est-à-dire que les tensions, qu'elles soient politiques ou à l'échelle du peuple ou envers notre famille, envers nous-mêmes, à Philo, elles reviennent toujours à cette question d'identité, de comprendre d'où on vient, de comprendre d'où on va. Et cette union, je pense que c'est cette journée qui doit nous amener à cette réflexion. Voilà, c'est une occasion. On n'a pas peut-être tous les jours le moment d'en parler, mais c'est le jour. Alors, pour terminer, pour être un peu, comme on dit en hébreu, pour être pratique, qu'est-ce qu'on peut faire ? On est en pleine journée de Tisha Béave. Demain, on a envie d'agir. Comment on peut le faire ? Déjà, je pense que... Enfin, je vais parler à mon échelle. Le fait même d'arriver ici, d'en parler, de dire ces choses-là, ce n'est pas quelque chose qui est simple. En général, on en est en retrait, justement, tant aussi qu'Olim Hadashim, peut-être chacun aussi de sa personnalité, avoir le courage et l'amour de son histoire, s'assumer dans cette histoire et la partager. C'est la première chose. Après, on peut aussi rejoindre Zéra Israël. On peut nous aider. On peut... L'Eitnadev. On a besoin de beaucoup, beaucoup de mains et de personnes qui soient dans le digital. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir sur le site ou vous me parlez directement avec grand plaisir. Très bien. Donc, beau travail, en tout cas, à faire. Et c'est le moment, justement, de peut-être prendre une décision, ce jour de Tisha B'Av, un jour de réflexion, de penser, justement, à tous ces sujets d'identité, des sujets d'unité du peuple juif et des sujets de shalom, aussi, entre nous. En tout cas, merci beaucoup, Rony Toledano, d'être venu nous en parler ce matin. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Merci.